Alors la pièce Vera Valor une once Elisabeth II est un projet assez ancien puisqu'il remonte à 2017 et l'objectif était d'avoir la tête de la reine sur cette pièce ça c'était quelque chose qui remontait à très longtemps qui était une envie très forte chez Okof.com et l'objectif était de rentrer directement en contact avec elle on avait cette possibilité par le biais de Gibraltar malheureusement le projet n'a jamais réussi à aboutir pour plein de raisons administratives donc il a fallu sur ce même projet changer de pays et c'est à ce moment là qu'on a décidé de travailler avec la Nouvelle-Zélande et plus spécifiquement les îles New Way qui nous ont permis d'avoir l'accord de la marraine pour pouvoir utiliser son effigie comme aver de la pièce. Le tout premier plan ça a été le plan de la vague ce qu'on appelle la vague c'est à dire c'est l'écran qui se déplace avec l'anel voilà et puis la formation aussi après la formation des cheveux c'est ça le plan avec qui au fond a été coupé en plusieurs plans mais c'est celui là qui nous a qui nous a fait le premier plan en même temps et ça nous a servi aussi à étalonner la couleur c'est une première passe de compositing où on réévalue, réétalonne la couleur pour avoir vraiment le niveau ce qu'on veut ça là on a la couleur d'or qui nous va bien on veut celle-là sur tous les plans. Alors Olivier on travaille avec lui tous les ans pour la captation, le montage et la réalisation des vidéos de nos rencontres annuelles et ça fait quasiment dix ans on connaissait la qualité de son travail et pour nous c'était un petit peu un challenge aussi de le faire travailler sur non pas une vidéo mais vraiment un film dans un mode de réalisation qui puisse être quasiment celui d'un court métrage et vraiment on considère qu'Olivier a relevé très largement le défi et ça aussi grâce à Julien son acolyte sur l'aventure. Alors nous Julien on ne le connaissait pas du tout il nous a été conseillé parce que c'est un grand professionnel de la 3D et on avait un besoin assez particulier il nous fallait modéliser en 3D le profil de la reine parce que ce profil qui est utilisé qui est un profil assez ancien puisque on a une reine qui n'a pas l'âge qu'elle a aujourd'hui qui est sur le coup beaucoup plus jeune donc c'est un profil qui remonte aux années 90 et il n'existait pas en 3D donc il a fallu le modéliser tout simplement pour pouvoir fabriquer les outils de frappe les outils en acier nécessite d'être créés donc avec des lasers etc et pour ça il fallait un modèle 3D donc Julien a réalisé le modèle on était extrêmement satisfait du rendu et là on s'est dit il faut aller plus loin maintenant qu'on a le rendu 3D pourquoi ne pas en faire un film et donc on a mis à ce moment là en concordance Julien et Olivier sur ce projet et ça nous a permis d'obtenir le résultat que l'on connaît donc le but du jeu a été de trouver aussi déjà un matériau ça Julien pourra en parler un matériau voire plusieurs matériaux donc de l'or qui soit non pas en fusion mais qui soit relativement mou et de l'or qui soit relativement comment dire stable établi dans la pièce il y a une fois qu'on observe la pièce il y a différents types de surfaces il y a des surfaces qui sont granuleuses et des surfaces qui sont très très lisses et les unes et les autres ne réagissent pas du tout de la même façon à la lumière oui sur la lumière en fait ce qui était délicat c'est que c'est que réfléchissant l'or donc c'est pas on oriente la lumière mais au fond elle va pas prendre le diffus elle prend que la réflexion donc il faut décaler ça de façon moins naturelle que ce qu'on fait habituellement pour que ça puisse attraper et représenter les reliefs de la bonne façon on a passé un temps infini à présenter la pièce de face avec un éclairage satisfaisant où la reine apparaissait au mieux c'est à dire elle ait des reflets dans les cheveux où son visage soit sans reflets car autrement on ne comprenait rien du tout autant on peut on peut sculpter des éléments à partir de zéro autant là c'est ce qui est difficile c'était d'avoir le reproduire avec fidélité et pour ça il me fallait quand même une base une base pour avoir des reliefs pour pouvoir m'accrocher sur le nez la joue les cheveux pour être dans les bonnes proportions donc là on utilisait de la cire de bougies tout simplement pour pour faire un moule inversé de cette pièce et avoir un objet mat c'est sans réflexion dès qu'il y a une réflexion si j'en avais pris la pièce directement et qu'on avait pris toutes ces photos la lumière bouge à chaque fois et là ça aurait pas ça aurait pas pris du tout ça aurait pas marché ici il n'y a pas de reflets on a quelque chose de relativement mat obtenir ça c'est très très compliqué la chose la plus simple à obtenir je pense c'est le métal frosté comme ça qui est donc du métal avec une sorte de comment de matériaux dépolis en fait matériaux granités dépolis très très fin il fallait être à l'aise pour tourner autour pour aller rentrer dans des petites vénures toutes petites dans des aspérités et pouvoir jouer là dessus sinon c'était impossible de déplacer une caméra de faire des mouvements doux de régler des éclairages infiniment petit c'était pas possible elle fait 5 mètres de haut et 100 m de large à peu près dans la 3d la pièce pour pouvoir manipuler manipuler la 3d l'éclairer sans être dans le micro détail où le logiciel 3d peut avoir des difficultés dans des valeurs trop trop fines cette idée d'engrenage on en a parlé avec jean-françois justement c'est le côté intéressant tiens une pièce à deux côtés mais également il se passe quelque chose sur le pourtour pourquoi ne pas jouer avec voilà ça c'était intéressant en fait de pouvoir faire cette espèce d'engrenage en plus on voit bas quand on regarde une pièce il ya ces espèces de petites aspérités comme ça mais quand on est dans l'infiniment petit eh bien on est vraiment dans des engrenages donc ça c'était intéressant de pouvoir jouer avec cette cette petite partie quoi et que c'était délicat au début sur les plans qui sont en formation en mouvement c'est qu'on doit montrer quelque chose sur deux quatre secondes maximum c'était du luxe quand on avait des plans de quatre secondes donc on avait le temps de voir et de le voir se former mais quand il n'avait que deux secondes où fallait qu'on montre quelque chose on le montre se former et on le montre aussi avec des jeux aussi de focale distance et de lumière c'est que c'était assez court à gérer il n'était pas question d'avoir une musique qui soit hors sol décalé par rapport au rythme qui est imposé par l'animation par rapport à ce que l'on voulait exprimer et frédéric est complètement rentré dedans la vidéo est arrivée avec une musique témoin comme on fait souvent dans ce genre de situation on travaille avec une musique existante pour pouvoir caler des images pour pouvoir faire des synchros donc c'était une musique de Hans Zimmer générique d'une série télévisée et donc moi je suis parti de l'ambiance et de la du type de progression qui existait dans le morceau dans le morceau qui avait servi de témoin et donc j'ai essayé moi d'apporter ma pâte et d'essayer de servir un petit peu plus la vidéo puisque là on avait l'occasion vraiment de faire du sur mesure et donc de souligner certains événements de manière un petit peu plus marquée et donc tout en conservant cette progression en essayant de faire une belle montée sur la fin et de conclure ça de la plus belle manière possible frédéric nous a été conseillé par olivier en fait il travaille ensemble depuis quasiment 30 ans et la particularité de fred est d'être un professionnel de la musique du jeu vidéo et pour nous ça avait beaucoup de sens parce qu'on est dans une logique de musique assez épique parce que notre pièce a quand même un storytelling assez fort des choses un petit peu à évoquer à raconter qui sont de l'ordre de l'épopée de quelque chose un petit peu de transcendant et pour olivier fred était une évidence sur ce projet c'est venu assez vite en fait le plus dur le plus dur ça a été ensuite d'essayer vraiment de de souligner tous les éléments importants de la vidéo sans que ce soit indigeste sans que ça fasse trop sans que ça fasse too much donc il ya des trucs assez subtil qu'on remarque peut-être pas forcément mais qui qui à mon avis font quand même le boulot à partir du moment où on comprend tout de suite que c'est de l'or on se doute que ça va être une pièce mais quelle pièce c'est ça le côté intéressant par rapport à tout ça donc on est extrêmement satisfait du rendu final de ce film parce qu'il permet de transcrire l'émotion que nous on veut passer par le biais de cette pièce par le projet qu'on a voulu initié dans cette pièce c'est quand même un objet qui est quand même très fort parce que il représente beaucoup de choses pour ceux qui vont l'acheter il y a eu beaucoup d'émotions aussi dans le projet lui-même notamment pour avoir les droits d'utiliser la tête de la reine et donc voilà ce projet arrive à transcrire un petit peu tout ça ce challenge et l'aboutissement parfait donc j'espère que les gens auront autant de plaisir en achetant cette pièce en la regardant en la possédant que nous on a pu avoir déjà à l'imaginer à relever le challenge de l'accomplir de la créer et aussi de créer ce film qui permet de la transcender